et bien bonjour à tous ici autista d'or bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et pour une charte et cadres fils and en mode survie nous allons attaquer le troisième niveau en trois étoiles c'est le niveau de la prison donc c'est un niveau qui n'est pas très difficile en lui-même mais par contre au niveau du temps il va être très délicat donc là vous savez être un temps minimum entre un quart de entre 15 secondes de moins et jusqu'au temps qui est indiqué pour les trois étoiles donc ce sera le minimum que vous pouvez faire mais je vous préviens il va falloir être speedy gonzalez pour avoir les trois étoiles et surtout qu'il va y avoir votre première chasse au trésor bonne chance pour cette vidéo et bien nous allons continuer dans le niveau 3 de la prison donc si dans le niveau extrême niveau 3 la prison vous devez faire un temps en dessous de six minutes c'est vraiment très court ça va être très délicat au niveau du temps vous allez voir j'étais à trois secondes de ne pas avoir les trois étoiles alors des capacités il faut castagneur 3 speedy g3 et expert mystique 2 car vous allez finir le niveau par une chasse au trésor il va falloir une capacité mystique est pour pouvoir y arriver donc là j'ai choisi elena c'est le niveau n'est pas très difficile en lui-même vous allez voir mais par contre il va falloir être speed car le temps est très court on démarre alors en premier lieu vous allez avancer tout droit dans la prison vous allez tout au fond à droite ici alors ce sera une vague survie en deux vagues survie en premier lieu vous allez au fond dans le petit bâtiment vous faites le tour par la gauche derrière le pilier et vous revenez ici par cette entrée pour pouvoir abattre les ennemis qui viennent par la même entrée bam comme ceci bam il faut la capacité castagneur 3 vous n'avez pas le choix si vous voulez vraiment aller vite ils auront des fusils à pompe méfiez vous d'eux alors aussi n'hésitez pas à balancer les grenades si vous verrez un temps précieux quand vous abattez deux ennemis à la fois voilà on continue le sniper je me suis pas occupé de lui alors vous ferez un temps entre 45 secondes et une minute ne faites pas plus ensuite vous allez au coffre vous acheter le condor dans les armes lourdes parce que vous allez affronter un type au fusil à pompe dans la prochaine vague qui nécessite deux coups de poing vous donnerez un coup de fusil et un coup de poing pour aller plus vite et en plus ce fusil là est assez expéditif vous tuez les billes d'un seul coup comme ça vous gagnerez du temps vous pouvez même faire un strike à deux ennemis donc on attend derrière le pilier pour qu'ils apparaissent en face en fait on y va donc c'est une vague survie 12 chaos on y va j'ai pris aussi le petit pistolet mitrailleur vous avez vu au passage on va en avoir besoin pour la troisième vague qui sera une vague de siège mais il y aura une petite contrainte vous allez voir ce que c'est elle va être particulière hop on les assomme d'un coup de poing voilà on prend le condor parce que le typo fusil apparaît paf voyez en deux temps trois mouvements paf encore trois alors j'ai failli faire un strike à deux ennemis là mais conservez vos munitions pour plus tard parce que il va y avoir un collage dans une vague alors on va démarrer la vague de sièges donc ennemis ranimés par les sauveurs des sauveurs ce sont des infirmiers qui vont ranimer les ennemis alors là je vais laisser tomber dans le vide entre chaque vague ce qui rétablit vos munitions à fond petite astuce tonton autiste adore et là nous courons au siège c'est la petite tour extérieure à l'extérieur la prison mais restez au rez-de-chaussée parce que vous allez affronter des types aux fusils à pompe qui viendront vers vous ici les ennemis vont tomber par terre sans mourir pour sur le coup il faudra les achever et tuer les sauveurs en premier vous allez voir c'est quels sont ces types là alors allons-y alors ils vont apparaître sur la droite en premier il va y avoir des chasseurs voilà le typo fusil voyez ils tombent par terre il faut l'achever alors ces petits types vont aller souvent derrière les murs n'hésitez pas à les tuer en premier parce que si jamais ils tombent par terre derrière le mur vous devrez balancer une grenade et si vous n'en avez pas vous n'êtes pas dans la brise pour aller plus vite voilà j'ai bien géré cette vague alors l'infirmier devrait pas tarder à apparaître voyez ce type en rouge à droite c'est lui le sauveur il faut le tuer en premier parce qu'il ramine ses équipiers il a tendance à se cacher derrière les murs pour balancer des trousses de soins alors là hop hop attention sniper ils sont très dangereux il faut les abattre une petite grenade il ya un infirmier à gauche voilà il a tendance à courir et ne jamais rester sur place donc ils sont ainsi dures à battre les sauveurs voilà le plus alors c'est pas trop conseillé de d'abattre le type derrière le mur à battre et plutôt les autres qui sont exposés et là je les fais en 3 13 on va attaquer une vague survie donc là ça va être une vague survie classique il va y avoir un colosse et on va l'abattre qu'on dort justement donc on va comme d'habitude derrière le pilier de la prison ici alors moi je me suis amusé un petit peu à courir partout avec le speedy g voilà donc on démarre dès que le colosse apparaît vous foncez vers lui des coups de fusil vous hésitez pas et attention il va y avoir un type au bazooka qui va falloir le tuer en priorité parce que il fait énormément de dégâts voilà essayez de viser la tête si possible paf et là vous visez votre chargeur parce qu'après ce sera une chasse au trésor vous n'aurez pas besoin de se les éviter voilà donc on continue paf pou 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 voilà videz votre chargeur alors une petite grenade pour gagner du temps paf il y en a encore quatre une petite grenade paf voyez le fait d'abattre d'un coup de pied les ennemis et voilà alors on va attaquer maintenant la chasse au trésor toutes les chasses au trésor auront une limite de temps mais vous aurez limite de temps de 10 minutes vous allez au coffre pour chercher un équipement mystique et vous acheter trois esprits de gym vous allez voir ce que c'est ce qui va permettre d'aller plus vite vous grimpez au sommet de la tour et vous attendez c'est là que vous démarrez votre chasse au trésor vous devez récupérer 100 trésors sur le terrain 50 dans une première partie et 50 de l'autre dans une autre partie du terrain tout en évitant de se faire tuer alors vous activez votre esprit de djinn mais par contre quand vous activez cette compétence vous ne pourrez pas vous mettre à couvert la touche cercle vous permet de vous déplacer plus vite alors là vous suivez bien le cheminement que je fais voyez mais attention fixez bien le trésor avec la caméra pour qu'elle puisse le récupérer voyez parce que si vous tournez le dos elle récupère pas ok donc là la zone des cordes est très délicate voilà après vous passez dans tunnel vous grimpez le puits vous allez à droite et attention sniper hop hop ensuite vous vous balancez à la corde là bas et là vous faites un tour complet et là vous foncez vers la prison avec l'esprit de djinn comme ceci vous grimpez à l'étage et là regardez là ça va être très rapide tata 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 voilà vous allez au bout toc 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 demi tour vous utilisez la corde comme ceci le temps est minime regardez là faut vraiment aller vite hein c'est speedy gonzalez après vous vous laissez tomber vous prenez les trésors centraux esprit de djinn vous allez à gauche et vous récupérez le reste là vous foncez très très vite hein tata 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 et fini voyez 5,53 au lieu de 6 minutes 1 c'est vraiment limite le minimum 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 atteint c'est 5,45 donc vraiment ce niveau est très complexe à bientôt et à très vite pour le prochain niveau à bientôt